Boire beaucoup d'eau, éviter de sortir en pleine journée, prendre des nouvelles de ses proches, ce sont souvent les mêmes conseils qui reviennent en cas de grosse chaleur. Ces vétérans de la place du Trottel, eux, ont leur petite astuce. On peut prendre la fraîcheur, sur la place du Trottel il ne fait jamais chaud, le matin il y a de la fraîcheur jusqu'à midi, le soir à partir de 5h il y a une ventilation, d'ailleurs vous le voyez maintenant la brise qu'il y a, les feuilles bougent, il y a une ventilation extraordinaire qui n'y est nulle part dans la ville, c'est un des plus beaux coins de Corse. Sur la plage d'à côté, même en plein soleil, la chaleur reste supportable. C'est l'été, c'est normal qu'il fasse chaud. On est venu un peu prendre l'eau et le soleil, mais le soleil de Corse il est plus doux que le soleil du continent on va dire. Vous êtes bien tombé ? Ouais on est bien tombé, c'est vrai. Les données météo confirment le ressenti général. Pas de plan canicule en Corse, alors que 20 départements sont placés en vigilance rouge et 60 en orange. Il y a effectivement une vague de chaleur, il va faire un peu plus chaud, on sera au pic à 4 ou 5 degrés au-dessus des normales saisonnières. Et après effectivement dans les prévisions, on voit quand même qu'on reste dans un épisode de chaleur, enfin de température au-dessus des normales au moins jusqu'à la première semaine d'août. Par contre pour vous donner un élément de comparaison, sur la région parisienne, sur le continent, ils seront 16 degrés au-dessus des normales saisonnières. Certains s'offrent même le luxe de faire de l'exercice et ont d'autres soucis en tête. Vous trouvez que c'est supportable ? Complètement. Le seul problème c'est un gros manque de pistes cyclables. Merci.